bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de septembre on vous souhaite un bon anniversaire c'est évident et d'ailleurs si vous êtes né début septembre vous êtes les chouchous de duranus et vous êtes dans une période de progression de développement personnel peut-être vous changer d'activité bien que la vierge n'aime pas le changement mais là et comme il s'agit d'une évolution il n'y a pas il n'y a pas de quoi hésiter on va dire donc vos qualités sont évidemment mises en lumière par la présence du soleil dans votre signe c'est à dire en fait votre goût pour le travail votre façon formidable toujours de vous organiser votre votre côté extrêmement perfectionniste enfin bref des qualités qui sont reconnus dans votre travail c'est évident le travail étant la priorité de beaucoup de vierge alors vous pouvez être dans la comptabilité dans l'enseignement ou dans je dans un métier où vous avez quelque chose à transmettre et c'est ce que vous allez faire ce mois ci vous allez transmettre après le 22 il y aura un soleil en balance chez votre voisin donc là il va être ces considérations vont être matériel c'est à dire que votre priorité puisque avec le soleil il s'agit toujours de priorité ça va être de gagner plus ou de récupérer une somme qu'on vous doit ou encore peut-être de vendre ou acheter quelque chose peut souvent la vierge fait des achats conséquent en période balance parce que bon c'est moins difficile de sortir votre porte-monnaie ou votre carte bancaire en période balance on en vient à votre planète maîtresse mercure qui va passer le mois en balance elle aussi est donc alors mercure c'est les pensées le mental d'une manière générale qui est toujours très fort chez vous les solutions que vous pouvez trouver un suite à des réflexions profondes et tout ça va porter puisque mercure est en balance sur des questions d'argent d'achat de vente voyez il ya quelque chose de cet ordre qui va être au premier plan de vos pensées ou de vos échanges aussi un avec les autres puisque mercure est une planète d'échanges ce qu'il ya c'est qu'elle est très rapide donc ce que je vous dis ça ne va pas être valable tout le mois 1 pour tous c'est jour après jour l'un de vous sera dans ce climat de d'échanges par rapport ou de négociation par rapport à un prix si vous achetez ou si vous vendez ou alors bon peut-être aussi que vous allez vous préoccuper d'un placement que vous voulez faire si vous avez de l'argent devant vous ce qui est souvent le cas chez les vierges un aiment bien vous avez besoin de sécurité et l'argent vous apporte souvent cette sécurité dont vous avez besoin quand vous possédez de l'argent vous savez que c'est à vous que vous ne le perdrez pas alors que bon en amour on possède l'autre mais on peut le perdre l'argent vous êtes sûr si vous le mettez en sécurité donc c'est votre sentiment de sécurité il passe par le fait d'avoir de l'argent et c'est important à vos yeux donc vous chercherez peut-être des solutions 1 à comment vendre au mieux comment peut-être demander une augmentation de votre salaire 1 bon en tout cas vous aurez des idées pour ça on en vient à vénus qui va se trouver derrière vous 1 elle est en lyon elle vous pour se elle vous suit enfin vous suis elle est dans le signe qui vous précède donc elle est dans votre signe d'ombre ce qui veut dire que peut-être l'amour ne sera pas votre priorité ce mois ci étant donné que c'est la rentrée qu'il ya plein d'autres choses à penser à mettre en ordre à organiser les horaires tout ça ça va vous prendre la tête parce que bon les choses vous prennent quand même beaucoup la tête vous êtes quelqu'un qui pensent énormément je voulais déjà dit le mental est très très au premier plan chez les vierges et donc bon peut-être que tout ce que vous aurez à penser pour la rentrée mettra vous obligera à mettre vos amours un petit peu au placard pendant mais ça va pas durer longtemps pareil vénus est rapide donc forcément vous l'aurez quoi deux trois jours donc pendant deux trois jours vous vous direz ah bah tiens je pense pas à un tel ou je m'occupe pas assez de mon conjoint mais bon ce sera pour la bonne cause vous n'avez pas à vous en faire ni vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas concentré sur vos amours il faut comment dire suivre un petit peu les l'évolution des choses dans le zodiaque là le soleil vous dit que c'est le moment pour le travail et que ce n'est pas encore le moment pour vos amours on termine avec mars qui est toujours en bélier puisqu'elle va y rester jusqu'au mois de janvier et qui entame une rétrogradation ce mois ci alors bon je ne sais pas elle est dans votre dans un secteur qui parle qui parle d'argent de finances et que c'est quand même une planète qui est liée aux obstacles aux contrariétés alors on a vu qu'avec mercure vous alliez pouvoir peut-être discuter négocier quelque chose mais bon si vous êtes du troisième des camps les deux les deux autres ne sont pas concernés si vous êtes du troisième des camps il y a peut-être quelque chose qui peut bloquer au niveau de votre productivité alors je pense que déjà la dissonance entre mars et saturn qui a eu là pendant un certain temps a pu bloquer votre productivité et que bas c'est encore le cas ce mois ci mais ça va être moins 1 dans la mesure où mars va rétrograder il va rétrograder un certain temps donc vous aurez certainement un petit peu plus de comment dire de pas de liberté mais de de possibilité de d'avancer d'avancer financièrement ou en tout cas de pouvoir utiliser votre argent de manière ingénieuse de manière à booster booster vos affaires parce que parfois faut injecter de l'argent dans dans une affaire si vous êtes indépendant je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine et